bonjour bonjour je suis ravie de vous retrouver on va continuer notre album lady vagabond 2 dans le cadre de la boutique hélène scrap store qui m'envoie donc des d'ailleurs fait création pour travailler mes albums donc ce mois ci j'ai eu le rectangle comme ceci ne me demandez pas de lire l'anglais c'est ça voilà il ya cinq éléments différents qu'on peut bien sûr combiner l'un avec l'autre et donc j'ai utilisé ça plus toutes celles que j'avais aussi parce que il n'y a pas de raison pour que je travaille qu'avec celui là j'en ai d'autres donc j'en ai profité tout ce qu'elle m'a envoyé jusqu'à maintenant je les ai utilisés aussi pour ma décoration alors j'ai voulu justement montrer que même avec du vintage on peut se servir de ce genre de deux d'ail c'est pas forcément pour du shabby on peut très bien les travailler avec des cires obtenir de jolis effets qui font un petit peu un petit peu baroque un petit peu vintage un petit peu steampunk voilà donc avec le lady vagabond c'était parfait donc nous allons attaquer sur le bloc numéro 3 la page numéro 6 c'est sa page numéro 6 ici alors petite cascade un peu particulière fait pas un pas d'endefente une cascade différente de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant donc je vais pouvoir la faire avec vous alors il y a une dimension c'est quand elle veut qu'elle les marque ainsi voilà alors 18 sur 11 et sur le côté 18 on plie à 16 cette fois elles vont mettre un paysage ou un portrait mais c'est la même dimension 18 11 plié à 16 on le fait quatre fois 1 2 3 4 alors il y en a deux qui vont mettre à l'intérieur de nos enveloppes voilà intérieur du bloc je veux dire et deux qui vont mettre sur le bloc comme ceci voilà donc on va commencer par les extérieurs parce que peut-être qu'on sera obligé de décaler un petit peu de pas les mettre vraiment au bord pour pas que ça gêne à la pliure des deux autres donc on va commencer par les deux qui sont à l'intérieur du bloc donc on va en mettre une en haut à gauche donc on s'appuie sur la pliure et on met la première la seconde horizontale elle est là donc on va faire pareil on va la mettre en bas à droite en fait c'est face à face mais comme on a 23 il ya un petit espace entre les deux là petits espaces qui servent bien quand on a besoin de tourner les pages voilà et donc ensuite on va en mettre une sur le bloc en haut à droite et c'est là qu'il va falloir faire attention à ce que ça ne voit là que ça passe pas ça que ça puisse gêner la fermeture de celle ci donc fait attention à ça que ce soit bien en position même que je vais même pas le mettre bien au bord je vais laisser deux millimètres ici et deux millimètres à l'autre donc j'ai fait un mot autour donc ici on va le coller en haut à droite on laisse deux millimètres là bas donc droite ici on aimait bien en haut pour que ça gêne pas l'autre côté vérification et ben ça va pas donc je serai obligé de le mettre par dessus et ben c'est pas très grave j'en étais sûr que ça allait me faire ça ici on va mettre la même en bas à gauche et donc normalement elle s'entrecroise alors on laisse toujours deux millimètres j'avais prévu de les entrecroiser mais j'ai bien peur voilà ça j'étais sûre donc on va mettre les deux verticales dessous et les deux horizontales dessus voilà c'est parce que je voulais faire mais on peut pas faire autrement il aurait fallu faire des gousset pour que ça passe par dessus c'est pas grave ça tient c'est essentiel alors ici on a un petit goût un petit rabat à droite donc il fait 10 et demi sur 23 et sur le côté 10 et demi on va payer à 8 et à 8 et demi toujours en demi centimètres de gousset pour les alces et ça on l'a on le met dans l'enveloppe côté droit je vérifie parce que je les ai tous mal donc celui-ci 10 et demi 23 8 8 et demi on le met à droite et comme ça fait la même hauteur c'est facile à placer on cale l'eau de notre rabat le long de la pliure là-haut on glisse le bas et tout est rentré et de l'autre côté on a un morceau qui fait 25 et demi sur 23 et sur le côté 25 et demi on plie à 23 et à 23 et demi 25 et demi 23 23 23 23 et demi petit bousset comme de l'autre côté et ça on va le mettre à gauche dans le bloc pareil entre à l'intérieur un bloc que notre pliure là haut celui là j'ai pas grifié entre par lui je sais pas ce que j'ai fait quand j'ai biaisé mais tous les rabats de cet album ils ont été un peu grand fait c'est mal biaisé en fait voilà j'ai j'ai mal j'ai mal mis mon j'ai pas bien coupé sur le côté voilà donc ici ça va dessous et ça ça va fermer notre page complètement donc ici on a les deux émanes de fermeture on va coller de l'autre côté attention vous c'est de bien mettre tout en place et on appuie sur nos coach pour bien les positionner et voilà une autre page sera fermée comme ça alors donc ici on a une page complète ici j'ai coupé celle ci j'ai donc prévu comme sur la page précédente un emplacement photo au milieu comme ceux ci avec mon fameux rectangle travailler avec la cire tout autour pour faire du doré une dorée vieillie et on va mettre la photo comme ceux ci ici voilà allez je mets tous mes papiers ici j'ai mis celle là tiens y avait au moins une fois de temps en temps à l'intérieur puisque c'est un choix et j'ai pas voulu faire un album lady vagabond avec tous les personnages j'ai préféré travailler les papiers de fond et ben là j'ai découpé l'horloge et elle y va nickel sans le tour bien sûr mais elle y va impeccable comme ça je vais pouvoir travailler avec les engrenages et tout ça pouvoir mettre du mais doré la mme et dorure voilà allez je colle tout ça et je reviens vers vous dès que j'ai terminé pour vous montrer ce que ça donne une fois fini allez à tout de suite voilà j'ai terminé donc on va coller ensemble non non de roue là parce que je veux vous montrer comment je vais faire avec cette horloge là j'ai trouvé dans le dernier j'avais mis plein d'engrenages j'ai dit que je faisais pas pareil et donc là comme j'ai plein de deux découpes que j'ai travaillé à la cire je vais me servir de ces découpes pour remplacer les engrenages donc je vais en mettre un ici on voit bien le mécanisme sous l'horloge là il ya plein d'engrenages donc je me suis dit que ce genre de découpes il faudrait bien la faire donc ça va me servir à la fois d'angle de pages puisque je mets des angles de pages à toutes les pages d'accueil là mais en plus ça va me décorer ma mon horloge ça y va très bien beaucoup l'effet que ça fait ça y va très très bien avec l'horloge après je vais mettre ça ici puisque je ne mets pas sur la page de garde sur la première page je vais le mettre ici les petits angles ça sent bon en plus on a là qu'est ce que c'est bien c'est cire ça met du parfum dans le l'album alors est ce que je peux faire d'autre qu'est ce que je peux faire d'autre ici j'aurais aimé mettre quelque chose et ça c'est dommage ça va me cacher toutes mes horloges voilà j'aimais un petit truc une petite étiquette j'ai mis peut-être comme ça va peut-être une petite étiquette parce qu'il ya mes aimants là en plus je peux pas trop ils sont en plus ils sont là alors je vais la mettre au milieu peut-être ça bon ben c'est à réfléchir j'ai pas trop de l'idée donc au centre j'ai mis celle ci donc là c'est pareil vous avez encore cinq photos alors si tu la colle pas la page michel elle se collera pas toute seule et ben voilà alors et j'étais dérangé mon téléphone a sonné alors un peu embêté quand on filme et que le téléphone sonne on peut pas forcément et c'est pas pratique du coup ben j'ai cru que je l'avais collé et ben non c'était pas collé voilà maintenant salé voilà et donc au centre on a notre emplacement photo allez hop comme ça ça ferme très bien à calculer pour la suite de la décoration on verra un petit peu ça manque à les embrayages les embrayages les engrenages n'importe quoi voilà c'est vrai que là ça manque de je peux pas trop faire de relief est parce qu'on a quand même pas énormément de place d'aller dans les pages donc si je fais ça je gâche tout ouais j'avais des temps aussi que je vais pouvoir travailler pour mettre dans les pochettes supplémentaires ou ceci non 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 ça va pas tout ça ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas non ben je trouverai notre moyen de mettre ou alors je passe ça à la cire si je sais vous allez me dire mais c'est du glossy mais le glossy faut attendre la nuit pour que ça sèche j'ai pas la patience j'ai bon là je mets rien parce que je pense que ça peut servir à mettre des photos supplémentaires 1 ici on peut en mettre donc quatre supplémentaires et ça c'est pas négligeable parce qu'on a toujours besoin d'un peu plus de place bon je vais réfléchir à la question j'ai bien tout ça aussi là je pourrais mettre dans les on n'est pas arrivé à tourner avec ça parce que ça serait pas mal de faire le tour avec ça remplacerait bien le glossy justement mais je sais trouverai de je peux pas tourner ça va jamais tenir ça bon et ben écoutez je vais réfléchir à tout ça et vous verrez bien la présentation finale ce que j'aurais rajouté voilà allez je vous laisse en bas je vais préparer le dernier bloc et puis eh ben on arrive à la fin on n'a plus que deux pages adieu lady vagabond j'espère que ça vous plaît que ça va vous inspirer qu'il y a des pages qui vont être que vous allez pouvoir reproduire si vous voulez et puis n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la boutique d'hélène parce qu'il ya deux des choses comme ça là comme je vous disais au début c'est des trucs passe partout c'est pas des fleurs c'est pas des feuilles c'est pas des choses éphémères c'est vraiment quelque chose on a tous des des matrices de d'ail de d'ail de tag etc etc donc ça ça fait partie de de ce qu'on peut avoir au fond de notre stock de d'ail parce que c'est un passe partout ça va aller dans tous les albums toutes les couleurs et possible multiples possibilités alors allez-y faire un tour parce que comme ça vous pouvez peut-être trouver quelque chose quelque chose que vous aimeriez acheter allez je vous dis à très très vite pour la suite au revoir tout le monde merci beaucoup